Le FSSES et le KASH, condamnés à travailler ensemble pour le bien de la population. Le coordonnateur du Front Commun pour le Congo, FSSES, Nehemi Mwilania, a déclaré dimanche 26 janvier à Mbandaka que, la coalition FSSES-KASH est condamnée à travailler ensemble pour le bien de la population. Au cours d'une déclaration, lors de l'intronisation du nouvel archevêque de Mbandaka Bikoro, le coordonnateur du FCC estime que les diverses déclarations du chef de l'État à l'étranger et les répliques de la présidente de l'Assemblée nationale, tendant à l'éclatement de la coalition FSSES-KASH, ne sont que « fruit des malentendus ». Le chef de l'État s'est exprimé dans un contexte précis. Il a émis son point de vue sur un certain nombre des sujets. Et maintenant qu'il est revenu au pays, certainement que nous aurons un dialogue constructif comme d'habitude au sein de la coalition. Et s'il y a des malentendus, ils seront levés. A affirmé Néémi Mouilania, avant de poursuivre. Cela l'a prévu que nous sommes en train d'exécuter nos propres résolutions. La suite montrera que nous sommes bien condamnés à travailler ensemble pour le bien de notre population. Pour lui, le FCC compte bientôt ouvrir des pourparlers constructifs et permanents avec ses partenaires en vue de la bonne marche des institutions et du bien-être du peuple congolais. Minaku La réponse de Jeannine Mabinda sur la dissolution de l'Assemblée nationale est différemment interprétée. Interrogée par une presse étrangère, l'ancien président de la Chambre basse du Parlement RD congolais, Aubin Minaku, n'a pas manqué d'apporter sa sauce. Mabinda n'a fait qu'interpréter les dispositions constitutionnelles, a-t-il souligné. Et de poursuivre, elle n'a pas franchi le Rubicon. Non. Non. Elle n'a fait que rappeler les dispositions constitutionnelles. Minaku estime que toute analyse doit se faire dans le contexte constitutionnel pour ne pas verser dans des commentaires inutiles. L'élu Didiofa a clairement souligné que le pays a, aujourd'hui, un président de la République élu qui est de l'UDPS et une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale en faveur et entre les mains du FCC et de son leader Joseph Kabila. C'est qui a conduit à l'accord de coalition qui signifie clairement co-gestion. Donc, toutes les interprétations par rapport au droit, à la constitution, il faut respecter la constitution à tout moment, c'est vrai, mais toute analyse devait se faire dans ce contexte-là. Sinon, ce sont des prétextes pour essayer de manipuler. « Et ça ne sert à rien », a expliqué le député Aubin Minaku. À la question de savoir si la présidente de l'Assemblée nationale a franchi le Rubicon, l'ancien speaker de la Chambre basse du Parlement RD Congolais n'est pas allé sur le dos de la cuillère. « Je ne pense pas que la présidente de l'Assemblée nationale, Mabinda, ait franchi le Rubicon. » « Loin s'en faut. » « Elle n'a fait que rappeler les dispositions constitutionnelles. » « Les militants peuvent faire des commentaires comme ils l'entendent. » « Je pense qu'à notre niveau, l'essentiel c'est d'évoluer avec le président de la République que nous reconnaissons tous et la présidente de l'Assemblée nationale parce qu'elle a été désignée par notre coalition, c'est-à-dire par les députés du FSS et du Cache, a martelé le professeur Aubin Minaku. » Dans sa réponse, l'ancien speaker de la Chambre basse du Parlement compte toujours sur la coalition qui est un mode de gérer ensemble la République. Voilà pourquoi il a appelé à l'unité de la coalition gouvernementale. RDC, la jeunesse de Cache attend la démission de Mabinda dès la prochaine rentrée parlementaire.